Allez Krishna, la Bhagavad Gita veut dire le chant du bienheureux, c'est-à-dire la science du bonheur. C'est un dialogue entre Krishna, Dieu la personne suprême, et Arjuna, son dévot, son ami. Arjuna joue le rôle d'une personne conditionnée et par l'association de Krishna, la guidance de Krishna, il se libère de sa mauvaise conception de la vie et retrouve sa nature spirituelle, le serviteur éternel de Dieu. Dans le Bhagavad Gita, il y a 18 chapitres, c'est-à-dire 18 niveaux de conscience. Le premier chapitre, probablement l'un des chapitres les moins connu, s'appelle Arjuna Ishada Yoga. Ishada veut dire dépression, c'est-à-dire c'est le yoga de la dépression où Arjuna se trouve. Pourquoi est-il déprimé ? Tout simplement parce qu'il ne sait pas qui il est, il ne connaît pas le but de sa vie. Il réagit par rapport à la société, aux valeurs de la société. Par exemple, il ne veut pas combattre. Il veut se retirer de la bataille de Kurukshetra. Il ne connaît plus son devoir. Et dans le deuxième chapitre, il s'en remet à Krishna. Karpanya de Soparata Zabhava, c'est-à-dire l'esprit qu'Arjuna, qu'il est perdu et que maintenant, il demande l'aide, la guidance de Shri Krishna. Shri Krishna accepte, il devient donc le maître spirituel d'Arjuna et au fil des autres chapitres, il le guide vers une meilleure connaissance de qui est-il. Il est une âme spirituelle, différente du corps et du mental. Et cette âme spirituelle, elle a également un dharma ou un svadharma, c'est-à-dire agir, agir pour le plaisir de Dieu, la personne suprême. Tous ces chapitres sont une évolution. Les six premiers chapitres de la Bhagavad Gita nous encouragent à agir. Shri Krishna demande à Arjuna, lève-toi et combats. Ça, c'est l'enseignement des six premiers chapitres. Agir pour Dieu. Les six chapitres du milieu, chapitres 7 à 12, le fond de ces chapitres, c'est la bhakti, la pure bhakti. Le douzième chapitre s'appelle même le bhakti yoga. Ce chapitre nous donne l'essence de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire le fait d'agir, oui, mais d'agir avec dévotion, pour le plaisir de Dieu, la personne suprême. Et les six chapitres qui terminent, chapitres 13 à 18, sont ce qu'on appelle la mécanique. Ça veut dire comment appliquer l'enseignement de la pure bhakti dans notre vie quotidienne. On a chacun un conditionnement, chacun des forces, des faiblesses, chacun des influences différentes. Comment faire ? Par exemple, le chapitre 14 s'appelle les trois gunas, trois modes de l'influence de la nature matérielle, c'est-à-dire la vertu, la passion et l'ignorance. Toute personne qui est conditionnée est influencée par ces trois gunas. Et c'est pour ça que tout l'enseignement de la Bhagavad Gita, qui est le livre par excellence du yoga, c'est-à-dire nous permet de nous recontacter, yoga veut dire union, nous recontacter avec Dieu, la personne suprême. Et pour cela, d'enlever tout ce qui nous empêche de nous recontacter avec Dieu. C'est-à-dire les désirs matériels, une vision différente, une vision impure. Et à la fin de la Bhagavad Gita, Krishna demande à Arjuna, Krishna explique, laisse là toute autre forme de religion, toute autre forme de yoga que je t'ai expliqué jusque-là, et simplement abandonne-toi à moi. Et il lui dit, toutes les sues de tes fautes, Arjuna, je t'en affraîchirai, n'ai nulle crainte. C'est pour ça que ce livre a une vocation universelle. Il n'est pas limité à l'Inde ou à l'hindouisme. C'est un mode de vie, une conscience à développer. Et ce livre, Abba Bhagavad Gita, nous donne vraiment le bonheur. Allez Krishna.